Signé FURAX Dixième épisode Aïe à Dupour, au filet qui se tend, le vieux professeur Hardy Petit simule la folie tenant ainsi en échec les babus et le traître Théo qui tente de le faire travailler sur leurs inventions diaboliques. Feignant de prendre l'horrible claque-muffe pour sa fille Carole et le tueur grougnache pour un chien, le professeur a imposé ses caprices à ses ennemis désemparés. Ah, les voilà, les voilà ! Oh, comme ils sont mignons ! Alors, ma petite Carole, qu'est-ce qu'on dit ? Bonjour, mon petit papa chéri ! Et mon bisou ! Quoi, on ne me fait pas un bisou ? Là, voilà mon papa, un gros poutou ! Un poutou ! Elle est mignonne ! N'est-ce pas, t'es-vous, qu'elle est à croquer ? Oh oui, on en mangerait ! Allez, viens ! Viens sur mes genoux, mon petit ! Viens sur les nounous à papa ! Mais comment, tu ne penses pas que je vais... Peux-tu obéir ? Et vite ! Voilà ! Voilà ! Oh, comme tu es lourde à présent ! Une vraie jeune fille ! Il est complètement siphonné ! Comment ? Je dis, sa jupe va être complètement siphonné ! Non, non, non ! Elle est emplissée et très fragile, papa ! Oh, voilà ! Sais-tu qu'elle est belle comme un cœur ? Patron, vous avez bonne mine ! Mais tu te taires, toi ! Ville un chien ! Allez, ouge ton coin ! Au coin ! Ah, allez ! Ouh, il y a qui me flanque des coups de pied ! Va-tu faire le chien, idiot ! Oh, ouah, ouah ! À présent, bon papa, souvenez-vous de ce que vous nous avez promis ! Ah, oui, 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 le réimpolateur de densité ! Oui, oui, c'est le cadeau de mariage que tu peux faire à Carole, hein ! Eh ben, c'est entendu ! Allons travailler ! Oh, oui, allons travailler ! Il est grand temps ! Je vais avec vous, patron ! Non, 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 non ! Pas de chien dans mon laboratoire ! Allez coucher, grouignache ! Voilà, professeur ! Comme je vous l'ai dit, j'ai plus ou moins raté mes expériences ! Les monuments réduits ont retrouvé leur taille, mais irrégulièrement, avec des désordres inexplicables ! Hum, 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 c'est plus, j'ai plus, c'est ridicule ! Ah, tout le monde ne peut pas être un savant comme vous ! Ben, heureusement ! Alors, à votre avis, professeur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, repartir à zéro ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire, ma petite Carole, qu'il faut réduire à nouveau tous ces monuments et les traiter ensuite d'une façon mathématiquement correcte ! Les réduire à nouveau ? Oui ! En somme, défaire le travail que j'ai fait ! Oh, oh, oh ! Vous appelez ça du travail ? Mais, j'y ai pensé deux mois ! Oh, oh, oh ! Cet obélisque en forme de poids ! Cet arc de triomphe de Picasso ! Et cette jambe d'ac qui ressemble à un gorille ! Vous trouvez ça satisfaisant ? Moi, ça me fait marrer ! Oui, mais vous avez raison, professeur, c'est impossible ! Donc, primo, re-réduire tout ça, laissez-moi trois jours, et je mets votre extrapolateur en ordre de marche ! Trois jours ? Trois jours ! Maximum ! C'est bon ! Ah ! J'oubliais ! Oui ? Je veux être secondé par ce... Maurice Lagramay ! Oh, mais... C'est un charmant garçon ! Il me le faut ! C'est bon, vous l'aurez ! Parfait ! Alors, à présent, laissez-moi travailler ! Au revoir, professeur ! Eh ben, eh ben ! Quoi, quoi, quoi encore ? Quoi ? Et mon bisou ! Voilà, papa, un gros poutou ! Ah, mon cher Théo, il y a des jours où la tâche d'un babu est écrasante ! Vous serez récompensé, Clacmuf ! Vos sacrifices vous rapporteront un jour ! Ah, mais c'est notre espoir à tous ! Les babus ont décidé de gouverner le monde ! Le grand babu est tout-puissant, son règne approche, et sa victoire sera la nôtre ! Nous prendrons par-ci, par-là dans le monde tout ce qui vaut quelque chose, comme nous avons déjà enlevé vos monuments de France. Savants, philosophes, écrivains, artistes, tout ça sera mis sous cloche et travaillera pour la gloire des babus. Le reste... Le reste sera détruit. Il n'y aura plus qu'une force ! Les babus, un pays, les filets qui se tend, une ville, il y a du pour, une lumière ! Les grands babus ! Tout le monde est pu, il sent la charogne, il n'y a que les grands babus qui sent l'eau de colonne. Tout le monde est pu, il fait mal au cœur, il n'y a que les grands babus qui a la bonne odeur. Vous devez me prendre pour un fou, mon cher Théo. Non, non, claque-muse, non. Je ne suis qu'un babu de fraîche date, mais je vois, je vois très bien. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, pas encore. Quoi ? Le Filé-Quiston est un petit pays, presque inconnu. Pourquoi ? Je ne sais pas, il n'a jamais cherché à s'agrandir. Son histoire ne s'y est pas prêtée. Voilà ! Vous venez de dire le mot. Son histoire ! Le Filé-Quiston n'a pas d'histoire, pas de passé. Et alors ? Et alors, supposer que nous puissions un jour influencer l'histoire, récommencer le passé. C'est-à-dire ? Supposer que nous trouvions les moyens de nous déplacer dans le temps, de revenir en arrière, de chercher les moments crucials de l'histoire du Filé-Quiston. Oui. Supposer que nous puissions, à cet instant, intervenir, agir, faire dévier les événements en faveur de notre pays. Mais comment se déplacer dans le temps ? Supposer que nous nous apercevions un jour que cet extrapolateur des densités qui annule la masse des gravités des corps, comme par exemple ces monuments volés, supprime également l'accélération de l'espace-temps. Hum hum, hum. Vous êtes plus calé que je ne pensais. Supposer que nous puissions extrapoler une ou plusieurs personnes et les transposer dans une bande horaire parallèle avec un décalage de 100 ou 200 ans, par exemple. Mais qui, quel cerveau pourrait réaliser ? Supposer qu'un grand savant comme le professeur Hardy-Petit accepte de se pencher sur le problème. Ne serions-nous pas payés de notre patience, Théo ? Ne serais-je pas récompensé d'avoir porté des pigoudis et une petite jupe en imprimé ? Hum ! Claquemuffe, vous me faites peur. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501